non parce qu'ils sont tous en train de créer quand je rencontre quelqu'un une déesse dans l'académie au début quand elle parle je sais alors qu'est-ce que t'as créé qu'est-ce que t'as créé comme vie c'est comme ça que je la vois moi je vois tout le monde comme des créateurs je vois tout le monde comme créateur de sa vie donc quand elle parle déjà quand elle parle elle est en train de créer sa vie déjà quand elle me raconte sa vie elle est en train de me dire regarde le scénario que j'ai écrit et moi je dis ok t'as écrit ça et qu'est-ce que tu aimerais écrire maintenant c'est quoi ta vie idéale parce que c'est pas que créer la peinture l'art c'est bien mais c'est vraiment je crée ma vie je choisis la femme que j'ai envie d'incarner j'ai choisi ce que j'ai envie de penser de moi j'ai envie de choisir comment je veux me ressentir tu peux même choisir ce que les autres y pensent de toi tu sais ça on peut tous on peut choisir dire ah les gens ils m'adorent les gens oh quand ils me voient ils me kiffent tu peux choisir ou alors tu peux dire ouais non les gens ils sont mal à l'aise avec moi ils ont un problème avec moi mais tout de suite ça va créer quelque chose dans ton attitude en fait et on peut tous choisir ce qu'on veut mais donc on a tous et on est tous des artistes on est tous l'artiste de notre vie mais ce que ça demande ça demande de prendre la responsabilité et ça demande d'arrêter de d'abandonner le statut de victime moi j'ai été victime de mes parents par rapport à l'artiste je me disais ouais à cause de mes parents j'ai pas pu faire de théâtre je rêvais d'être actrice je rêvais de faire ci de ça un jour je dis bah Leïla tu veux le faire tu le deviens stop tu prends la responsabilité de ton artiste et aujourd'hui ton artiste elle a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit donc on est tous des artistes maintenant il faut l'assumer c'est plus ça la posture c'est assume t'es une artiste ok assume-le reconnais-toi en tant qu'artiste et n'attends pas d'être validé d'être reconnu moi au début j'avais honte de dire j'étais une artiste j'étais tellement dans le milieu business ah tu fais ça oui et puis je chante un petit peu ah tu chantes non non mais c'est bon on le dit pas trop fort c'était presque une gêne en fait parce que j'avais peur que ça décrédibilise toute mon expertise dans un autre domaine et ce qui m'a fait souffrir et j'entends ici qu'il y a des personnes un peu pareilles c'est l'illusion de croire que je devais choisir entre cet artiste en moi et cette femme professionnelle et les rôles qu'on joue dans notre société en fait il n'y a pas que choisir je suis ça et ça ça plus ça et c'est vraiment les deux sont aussi importants l'un que l'autre il n'y a pas que choisir il n'y a pas que choisir